Du mot grec éclipsis, qui signifie délaissé, abandonné, l'éclipse est la disparition totale ou partielle d'un astre qui cesse d'être visible lorsque notre corps céleste se positionne entre lui et un observateur. Sur la planète Terre, il est fréquent de pouvoir observer de 4 à 7 éclipses par année. A ces moments, le Soleil, la Terre et la Lune se retrouvent parfaitement alignés pendant une durée, le temps que leurs différents mouvements les coupent de cet alignement et les décalent comme d'habitude. En fonction des positions respectives de ces différents astres, on peut observer deux types d'éclipses, l'éclipse de Soleil et l'éclipse de Lune. Une éclipse de Lune, appelée aussi éclipse lunaire, résulte du passage de la Terre entre la Lune et le Soleil. La Terre cache alors la lumière du Soleil et la Lune n'est plus éclairée directement. Lorsque la Lune se trouve complètement dans l'ombre de la Terre, il s'agit d'une éclipse totale de Lune. Mais si la Lune se trouve plutôt dans la pénombre ou partiellement dans l'ombre de la Terre, il s'agit d'une éclipse partielle de Lune. Ce phénomène a toujours lieu la nuit, au moment de la pleine Lune. Il est observable à l'œil nu, sans danger pour les yeux, partout sur la partie de la Terre qui n'est pas exposée au Soleil. Ce type d'éclipse n'est pas aussi spectaculaire que l'éclipse solaire. Danger pour les yeux, l'éclipse de Soleil, appelée aussi éclipse solaire, résulte du passage de la Lune entre la Terre et le Soleil. La Lune empêche alors la lumière du Soleil de parvenir sur une certaine position de la Terre, projetant plutôt une ombre dans cette zone. La région de la Terre qui est dans l'ombre de la Lune est plongée dans une complète obscurité. C'est l'éclipse totale. Le Soleil est donc entièrement caché par la Lune. La région de la Terre qui se trouve dans la pénombre reçoit tout de même un peu de lumière. On parle alors d'éclipses partielles dans cette région. Seule une partie du Soleil devient cachée à l'observateur. Mais attention, l'observation directe d'une éclipse de Soleil peut endommager gravement la vue et même rendre aveugle. Il ne faut jamais regarder directement les éclipses solaires, même si la lumière est masquée par la Lune. D'autres rayons invisibles, ceux-là, continuent à atteindre le Soleil. On peut toutefois utiliser les filtres, tels les lunettes de Soleil. Le mercredi 29 mars 2006, le Bénin a connu une éclipse totale de Soleil. Dix ans plus tard, le jeudi 1er septembre 2016, le Bénin connaîtra une éclipse de Soleil. Mais encore une fois, pour ne pas converser avec les ténèbres et pour bien conserver ses yeux, ne jamais observer une éclipse totale de Soleil à l'œil nu.